Ils éprouvèrent un besoin immense de repos, des nœurs. Ils échangèrent un dernier regard, un regard de remerciement, en face du couteau et du verre de poison. Des rêves, ils verrent, le vida à moitié et le dandier à Laurent, qu'il acheva d'un trait. Ce fut un éclair. Ils tombèrent l'un sur l'autre, foudroyés, trouvant enfin la consolation dans la mort. La bouche de la jeune femme, elle a heurté sur le cou de son mari, la cicatrice qui avait laissé les dents de Camille. Les cadavres restèrent toute la nuit sur le carreau de la salle à manger. Tordus, vautrés, éclayés de l'ure jaunate par l'éclaireté de la lampe de l'abat-jour jetée sur eux. Et pendant presque douze heures, jusqu'au lendemain vers midi, madame Ratin croise et muette les contempla à ses pieds, me pouvant faire sa vie parvient des écrasants de... Ah oui ! Les écrasants de regarder lourd.